Bonjour tout le monde, petite vidéo de la pleine lune du 30 décembre. Nous sommes en fin d'année, fin d'année, le solstice vient de passer, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était le 21 décembre. Ça veut dire que là les journées commencent à rallonger tranquillement mais sûrement en luminosité. Ça c'est pas mal parce que ça veut dire que plus la lumière arrive en médecine chinoise, la lumière c'est en lien avec le yang, c'est en lien avec l'activité qui se met en place. Ça veut dire qu'en hiver normalement, et on a encore le mois de décembre pour ça, il va falloir réfléchir, se poser, se poser aussi les questions. Normalement on a dû déjà bien se poser les questions avant parce que là c'est vraiment la fin de se poser les questions. Parce que là il va falloir y répondre parce qu'il va falloir acter après au printemps doucement mais sûrement. Ça veut dire que là on est dans cette dynamique de fin décembre, dans cette pleine lune qui nous oblige là à bien ouvrir les yeux. Voyez, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui, mes nouvelles lunettes, histoire de bien ouvrir les yeux. Et bien pourquoi ? Parce qu'il va falloir se dire ok cette année 2020, on va pas se dire vivement l'année 2021, vivement que ça se termine parce que c'était une année de merde. Non, ce n'était pas une année de merde du tout. Et comment ça ? Et bien non. Pourquoi ? Parce que c'est une année, cette année 2020 qui nous a obligés à nous intérioriser, qui nous a obligés à nous écouter, à voir ce qui était vraiment important et essentiel pour nous. Peut-être à nous, à rendre légitime certaines choses qu'on mettait de côté et qu'on avait envie de faire et on se disait bah non, bah non, c'est pas bien de le faire. Voilà. Pour quelles raisons ? On ne sait pas. En tout cas, on s'est peut-être bloqués sur certaines choses et là, cette année 2020 nous a aidés à avoir un autre regard sur nous, notre vie, sur notre chemin. Et donc là, le 28, cette pleine lune, qui normalement, la pleine lune, voyez, c'est la lune qui est à l'opposé du soleil et donc elle est complètement illuminée par le soleil. Donc ça veut dire que là, derrière, on a vraiment une, on doit avoir une vision d'ouverture, une vision de clairvoyance. Voilà. Et ça, c'est important. Et la clairvoyance de quoi ? Bah, qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Vous savez, c'est un peu le bilan que l'on doit faire, c'est un peu les résolutions aussi de début d'année que l'on va pouvoir retrouver pour la nouvelle année, en fait, tout simplement. Mais en fait, c'est maintenant aussi que ça se passe avec cette pleine lune. C'est-à-dire, ok, cette lune, elle m'a, cette lune, cette année, elle m'a servi à quoi ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Alors, si vous voyez des gens qui vous disent, oh là là, vivement que ça se termine parce que c'était une année pourrie et vivement qu'on redevienne comme avant. Non. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme avant parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec le confinement, enfin surtout le premier, la planète était véritablement résiliente et il y a pas mal de choses qui se remettaient en place au niveau de la nature. Donc ça, il faut en prendre conscience. Ça veut dire que chacun peut aussi, dans cette nouvelle année qui arrive, chacun peut être acteur de quelque chose de positif pour lui-même, mais aussi positif dans la communauté, dans le collectif. Voilà, dans le collectif. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Voilà. Donc cette année 2020, en fait, elle était super chouette. Et donc, j'espère que pour cette pleine lune du 29, non, c'est du 30, j'ai dit 28 tout à l'heure, je crois bien. Bon, c'est pas grave. Du 30, parce que c'est demain, donc du 30, eh bien, c'est une pleine lune qui va être hyper intéressante, qui l'est déjà parce que vous savez très bien que ça agit 4 jours avant, 4 jours après. Et donc, cette pleine lune qui va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'on pourrait les souhaiter dans un avenir meilleur. Voilà. Ça, c'est dit. Eh bien, pour ça, je vais prendre deux petites cartes d'un cours en miracle. Deux petites cartes. Deux. Je vais aller les chercher, je pense, parce que comme elles sont petites. Allez, on va prendre celle-là et on va en prendre une autre. Donc, on a encore tout le mois de janvier pour être dans une réflexion profonde avant le printemps. Le printemps qui va être le début d'une nouvelle dynamique, sans précipitation, bien sûr, mais une nouvelle dynamique avec un regard différent sur la vie. Sur la vie telle qu'on a envie qu'elle soit profondément pour nous. Donc, ça veut dire notre chemin aussi. Alors, c'est la vie dans le respect de la nature. Mais c'est aussi dans le respect de notre nature, à nous, c'est-à-dire de nous, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie ? Comment est-ce qu'on a envie de poursuivre notre chemin ? Voilà. Et ça, c'est important. Donc, il faut mettre la lumière sur tout ça, avec cette pleine lune du 30. J'ai dû dire 28 tout à l'heure. Je suis désolée, du 30. Alors, première carte. La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Ah, ben, on ne voit rien du tout. Eh ben, vous, vous n'allez pas voir. Attendez, si je fais ça, peut-être que... Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On voit un peu mieux. C'est bon ? Vous avez lu ? La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Et la deuxième, que je lis. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable. Hyper intéressant. Hyper intéressant parce que les gens sont quand même super énervés en ce moment. Déjà depuis quelques semaines. Énervés parce qu'ils veulent absolument, comme je le disais tout à l'heure, que tout s'arrête. On en a marre du confinement, du masque, etc. Sans se poser les questions de ce qui doit s'arrêter dans leur quotidien qui ne les rend pas libres. Parce qu'il faut bien comprendre que la liberté, on ne va pas la récupérer juste parce qu'on n'a plus de masque. La liberté, elle est à l'intérieur de soi. La liberté, elle est dans le fait de ne pas être dans des attachements. Et de pouvoir respecter notre propre chemin. Voilà. De respecter notre propre chemin. Et donc si tout ça, on ne le fait pas, la colère, elle va venir vite. Et donc il suffit qu'il y ait en dehors de nous, dans notre comportement, où on peut se brimer complètement. Et bien si en plus la société met des masques, etc. Ça veut dire que la personne, elle va péter un câble. Voilà. Mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien du tout. Je relis. Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable. Voilà. Alors, on prend le Béline qui va nous dire. Hop, je descends pour les cartes. On a une première carte qui est tombée. C'est la carte de la fatalité. Comme s'il fallait que l'on coupe avec certains modes de fonctionnement. Avec une certaine structure. Il faut se laisser aller avec cette carte. Qui est dominée par la lune. Donc c'est la carte de l'eau avec un bateau. Il faut se laisser aller par le courant. Se laisser porter par le courant. Le bateau, c'est aussi un moyen de transport, quelque chose de très lent. Qui est sur l'eau. Et l'eau, c'est toutes les émotions aussi. Que l'on peut retrouver à ce niveau-là. Donc se laisser porter par nos émotions. Se laisser porter par nos sensations. Et donc couper avec certains modes de fonctionnement. On se retrouve avec la carte du feu. Ici. La carte du feu. Alors c'est peut-être une manière un peu combative. D'être dans le dialogue avec les gens. Et donc je le redis. Ça va aussi avec la colère. La carte sur laquelle on est tombé juste avant. Avec la colère. Là, on est avec la carte de la découverte. Avec la lune. Je vais revenir dessus. C'est le fait de voir les choses. Hop. La clé. La destinée. On reprend une carte. Pour une petite carte, s'il vous plaît. Merci. Et le changement. Et le changement. Alors ici, on voit. Avec la carte de la fatalité. On a vraiment besoin de couper avec certains modes de fonctionnement. Dans notre structure de vie. Se laisser aller beaucoup plus. Les joues, joutes. Se laisser aller beaucoup plus à la sensibilité. À nos émotions. À nos sensations à l'intérieur. Ça, c'est la combativité aussi dans la manière de s'exprimer avec les gens. Alors, je vais le remettre avec les autres. Là, on est sur la découverte. La carte de la découverte. C'est d'ouvrir les yeux. Tout à l'heure, je parlais d'ouvrir les yeux. Pour y voir un peu plus clair dans cette période de pleine lune. Voilà, ça en fait partie. Ici, c'est la destinée qui est juste à côté, avec la clé, juste à côté du changement. Alors, ici, on va rajouter une carte sur la combativité. Parce qu'on sent que ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va avec la colère. On sent que les gens sont hyper énervés. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, dans leur sensibilité, dans leurs sensations. Voilà, la nativité. Donc, on voit qu'on a besoin vraiment de fonctionner différemment. De couper avec un certain schéma habituel que l'on a. D'aller un peu plus vers notre vérité. Vers notre profondeur. On sent qu'il y a vraiment une capacité de changement et de nouveauté. On a le changement, on a la nativité ici. Avec la clé. Alors, la clé, ça veut dire que vous avez la capacité, soit d'ouvrir ou de fermer. Ça peut être des portes, bien évidemment. Parce qu'avec une clé, c'est une porte. Mais de vous ouvrir à un chemin bien plus conscient. Parce qu'ici, avec la carte de la découverte, c'est de voir les choses sous un autre angle. Mais vous voyez, on a aussi la petite chouette ou le hibou. Voilà, qui correspond vraiment à la sagesse. Donc, ça veut dire, c'est s'ouvrir à une autre manière de fonctionner. À une autre manière de voir les choses. Transformer notre comportement vers quelque chose qui est plus en lien avec notre parcours. Notre chemin de vie. Notre chemin de vie. Le bateau, je disais tout à l'heure, c'est celui qui nous permet de voyager lentement. D'avancer lentement. Mais quelque chose dans la sensibilité et dans la profondeur. Donc, on est vraiment dans un espèce de passage. On voit où il faut lâcher, en fait, cette année 2020. Mais en prenant conscience de tout ce que nous avons appris. De tout ce que nous avons découvert. C'est-à-dire de nouveau et se laisser aller vers un changement. Alors, ça peut être un changement de point de vue. Un changement de comportement. Ça peut être un changement de lieu de vie. Ça, après, ça va dépendre de chacun. Mais on sent qu'il y a vraiment la nativité. Il y a vraiment une transformation, en fait, qui s'opère. Alors, avec l'oracle des miroirs, culpabilité. Il ne faut pas se sentir coupable d'un certain changement dans votre vie. Ça, c'est vraiment de pouvoir s'écouter. De ne pas avoir peur de couper avec certains schémas. De ne pas se sentir coupable de prendre des décisions qui sont juste pour vous. Voilà. Donc, on en revient encore à la même chose. On tombe sur la chance. La chance, la fatalité et le carrefour. Alors, la chance, c'est que, voilà, il y a des choses qui sont possibles et qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, ça va aussi avec la clé. Il y a des choses vraiment qui s'ouvrent. La fatalité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va avec cette carte-là aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui est obligatoire. C'est comme si c'était un chemin obligé. C'est comme s'il y a pas mal de choses qui s'écroulaient, qui devaient se terminer. Mais en fait, c'est un passage obligé pour aller vers un changement. Et donc, ici, on a la carte des choix. C'est le carrefour et on est obligé de faire des choix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que cette fin d'année, elle est vraiment hyper importante. Tant aussi bien dans le bilan que l'on doit faire que dans le bilan et dans ce que l'on va mettre en œuvre, en fait, au fur et à mesure, dans les changements, dans ce que l'on va découvrir, comprendre et dans tout ce que l'on va se donner comme moyen, en fait, pour avancer. Pour avancer, pour avancer de la manière la plus juste possible. Alors, là, les cartes des libérations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer là au moment de cette pleine lune ? Première carte. De cette pleine lune du 30. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux cartes. La première, c'est la carte de la malveillance. Il y a marqué pleine lune en dessous. Et la carte de l'angoisse. Voilà, il y a marqué voyage à côté. Donc, malveillance. Je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas malveillants vis-à-vis de vous. Il est quand même hyper important de suivre son chemin. De suivre. Parce que la malveillance, ce n'est pas uniquement les gens autour de soi qui sont malveillants envers nous. C'est aussi nous-mêmes si on ne se respecte pas. Si on n'écoute pas notre sensibilité. Si on n'écoute pas notre chemin de vie. Ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous fait pétiller. Donc, ça, c'est important. De transformer tout ça. Parce que, bien évidemment, si on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi. J'espère que vous voyez bien la carte. Si vous n'êtes pas bienveillant vis-à-vis de vous. Eh bien, automatiquement, c'est les angoisses qui vont prendre le pas. Et en dessous des angoisses, il y a marqué le voyage. Comme s'il y avait besoin de prendre l'air. Mais on n'oublie pas que si on va prendre l'air et qu'on ne transforme pas les choses, on va revenir et on aura toujours les mêmes angoisses. Donc, il y a vraiment un travail de transformation, de compréhension par rapport à ces angoisses. Et voilà. Et une fois qu'on aura, qu'on sera bienveillant vis-à-vis de soi et que du coup, on libérera nos angoisses. Eh bien, on pourra retrouver l'équilibre. Chakra du plexus solaire, aussi, à travailler. Il est un peu bas, leur plexus solaire, mais bon, à travailler. Donc, on respire, on respire, on respire. Et on se fait du bien en se respectant. L'oracle de l'arbre de vie va nous dire quoi ? Vous voyez, il y a vraiment besoin de retrouver son propre équilibre. Son équilibre intérieur en se respectant, en coupant avec certaines choses qui ne vont plus. Alors, une carte de coupe. Ça parle d'argent. Bon, c'est un peu vaste. Alors, s'il vous plaît, cette pleine lune. La fenêtre, le foyer, la famille. Quelque chose de chaleureux. La fenêtre, c'est pareil, c'est une entrée, une sortie, comme la porte. Le foyer, la famille. Alors, on a peut-être qui vont recevoir de l'argent de la part de leur famille. C'est possible. Alors, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune du 30 décembre. On est en fin d'année. Hop là. Elle est tombée. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Rencontre amoureuse. En lien avec... Ce n'est pas les nuages où ça ne va pas bien. C'est le nuage, on est sur un petit nuage. Alors, un petit garçon. Alors, une autre carte, parce que le petit garçon, je ne sais pas ce que ça nous dit. C'est quand même un truc général. Alors, l'automne. Alors, l'automne, la saison, c'est aussi de lâcher certaines choses. Allez, je reprends la femme. Oh là là, il y a beaucoup de personnages, là. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, là, s'il vous plaît ? Alors, je vais aller les chercher, les cartes. Ce sera mieux. Et un... Oh là là ! Ouh ! Personnage, petit garçon, femme, homme âgé. Bon. Lieu, la montagne. L'encre. Et l'hiver. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Bon, ça doit être une histoire de famille, tout ça. Parce que, comme il y a pas mal de personnages... Alors, peut-être qu'il y a de l'argent qui va être donné. Voilà, tout simplement. Alors, ça arrive assez souvent, hein, par rapport au début d'année. L'automne, ça veut dire qu'on a besoin de couper avec certaines choses. Donc, les cartes qui suivent, au-delà des personnages, c'est l'automne, c'est la montagne. L'hiver et l'encre. Alors, l'automne, la saison, on coupe, on récupère les fruits du travail accompli et on coupe avec certaines choses, voilà, qui ne nous correspondent pas. La montagne, le lieu, c'est aussi dépasser les difficultés. C'est aussi changer son point de vue. C'est-à-dire avoir un point de vue un peu plus élevé aussi. Et on traverse les difficultés. Donc, il y a vraiment une histoire de passage qui est importante. L'hiver, ben l'hiver, la montagne, l'hiver, c'est l'introspection. C'est je me concentre, je me concentre, je me... Je suis dans un repli sur moi pour être à l'écoute véritablement de ce qu'il y a de plus important et d'essentiel pour moi dans ma vie afin que je puisse cheminer. Et donc, l'hiver est en lien, en médecine chinoise, avec l'ancrage. Voilà, ancrage, stabilité. Alors, avec le yiking, la montagne représente aussi l'ancrage et la stabilité. Donc, on en avait parlé tout à l'heure. Je crois que, mis à part les personnages qui peuvent être en lien avec les personnes, peut-être que vous allez rencontrer là avec comme cette pleine lune est juste avant puisque c'est le 30 et après on a le 31. Donc, il y a peut-être des histoires de famille avec de l'argent avant. Mais après, ces cartes-là, là, les quatre dernières qui sont tombées, elles sont véritablement en lien, complètement. C'est-à-dire, l'hiver avec la notion d'ancrage et de stabilité, la montagne aussi, qui est aussi une stabilité. Quand on regarde sur la représentation de l'image du yiking, la montagne avec le yiking, au-delà du fait de dépasser les difficultés, c'est aussi cet ancrage et la stabilité. L'hiver, on cherche l'ancrage et la stabilité. Et puis, l'automne, on récupère tous les fruits de ce qui a été travaillé. On lâche ce qui ne nous correspond plus. Voilà. Ça, c'est l'équilibre. Et on est tombé tout à l'heure sur l'équilibre aussi. Ce vers quoi on doit tendre. L'équilibre. Alors, je prends une petite carte des méditations tibétaines. Je vais aller chercher. Il y en a une qui est à l'envers. Alors, pour ne pas faire le mal, pour cultiver le bien, pour purifier son esprit, il y a l'enseignement des Bouddhas. Oui, je viens de lire à l'envers en regardant l'ordinateur. L'enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement aussi de la médecine chinoise. Ça va avec. Alors, on va terminer. Je ne redis rien sur cette carte parce que ça me semble clair. suivre les enseignements de la médecine chinoise, suivre les enseignements du Bouddha afin de ne pas faire de mal. Il y a les cartes qui volent dans tous les sens. Si, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Je vais prendre celle-là. Alors, à l'endroit, ce sera mieux. La gardienne des cœurs. Alors, je vais chercher dans le livre la gardienne des cœurs. Où es-tu, gardienne des cœurs ? Elle est là. La gardienne des cœurs. Gardienne des cœurs. Voilà, c'était comme ça. Alors, l'archange, c'est l'archange Gabriel à qui nous avons donné sur cette carte une expression féminine et celui qui révèle les mystères divins à l'humanité. C'est cet archange qui a aidé Daniel à interpréter rêve et vision dans la fosse au lion. C'est aussi Gabriel qui est venu annoncer à Zacharie la naissance prochaine de Jean le Baptiste. Et c'est encore ce puissant ambassadeur céleste qui est venu dire à Marie que son enfant Jésus serait le Messie tant attendu du peuple juif. Dans l'Apocalypse, c'est Gabriel qui fait retentir la trompette de la renaissance demandant aux hommes de se lever en oubliant leur haine et de s'embrasser les uns les autres dans l'amour et la compassion. Hop, j'enlève mes lunettes et je reprends la lecture. Le nom Gabriel signifie héros de Dieu, souvent représenté avec un lice, un spectre ou un parchemin sacré. Cet archange apporte la bonne nouvelle aux fidèles, aussi bien que le jugement ou la grâce à ceux qui ont commis des péchés et des mauvaises actions. Gabriel aide les êtres humains à unir leurs esprits et leurs corps par le biais de révélations venues du cœur. Gabriel imprègne l'âme humaine d'une vision de sagesse divine dans l'espoir d'amener la personnalité à une vie de plus grande dévotion et de plus grand service. La force de cet archange opère plus particulièrement lorsque le soleil transite dans le capricorne et que la terre, en opposition au soleil, traverse le signe aquatique du cancer. Gabriel est intimement lié au domaine lunaire magique, au cycle de la vie et au courant océanique. Cette carte montre une Gabrielle gardienne des cœurs aux ailes d'arc-en-ciel. Sirène aux cheveux d'or, elle joue la mélodie harmonieuse qui fera remonter les phoques et autres créatures marines au monde de la surface. Elle tient le saint graal de l'amour universel et de la bienveillance humaine. Quand Gabriel apparaît dans votre tirage, entendez l'appel à renaître qui vous est lancé. Recherchez dans vos rêves la présence de symboles ou scénarios inspirants qui vous demandent de vous éveiller à une vie plus élevée. Manifestez votre compassion à ceux qui semblent le plus vulnérables ou que la chance paraît avoir abandonnée. Vous pouvez être un professeur dont les paroles, les chants et les gestes tendres guérissent les êtres chers. Lancez un arc-en-ciel, un pont multicolore de confiance et de compréhension, vers vos amis du monde entier. Alors, je trouve ça magnifique parce que ce dont on a parlé tout à l'heure, si je relis la fin, entendez l'appel à renaître qui vous est lancé. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on arrive à la fin de l'année, il faut absolument être dans un bilan pour être après dans un renouveau qui va arriver, qui va arriver dès le mois de février. C'est pour ça que je vous disais, il nous reste encore le mois de janvier, en fait, pour travailler tout ça, pour renaître. Après, recherchez dans vos rêves la prévence de symbole, vous demande de vous éveiller à une vie plus élevée. Plus élevée, plus éveillée, en fait, c'est ça. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'année 2020, elle se termine. Ce qu'il faut, c'est tirer les leçons de cette année, comprendre à quoi ça a servi, en fait, ce virus, dans toute cette année, pour vous, mais aussi d'une manière collective. J'en parlais tout à l'heure, justement, de cette manière collective de voir les choses, et là, ça nous parle vraiment bien, cette carte, elle nous parle vraiment de ça. C'est-à-dire que, d'abord, il faut que chacun ait une vie plus éveillée, là, il m'aide plus élevée, moi, je dirais plus éveillée, en fait. C'est-à-dire avec une conscience supérieure, et pas juste de se dire, il est temps que l'année 2020 se termine. C'est plutôt de se dire, ouais, chouette, j'ai appris plein de trucs. Et c'est ce que vous avez appris qui vous permet d'avoir, c'est cette connaissance, en fait, supérieure, qui vous permet d'avoir une conscience encore plus importante, et du coup, un esprit plus éveillé. Et du coup, des actes plus éveillés aussi. Manifestez votre compassion à ceux qui semblent le plus vulnérables, ou que la chance paraît avoir abandonnée. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on doit être là à suivre notre chemin. Je ne sais plus du tout ce que je disais dans le début de la vidéo, mais ça correspondait à ça. C'est-à-dire, il faut qu'on suive notre chemin, nous, il faut qu'on tire les leçons de cette année 2020 pour passer à autre chose. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre qu'on doit faire les choses aussi dans l'unité. Dans une certaine collectivité. Et ça, c'est important de comprendre ça aussi. On ne doit pas chacun faire nos trucs, chacun de notre côté. On doit tendre de plus en plus à ça. Donc, quand il y a des gens qui sont en difficulté, il faut pouvoir aller les aider. S'ils le souhaitent, bien évidemment. S'ils le souhaitent. Et ben voilà ! C'est terminé ! Eh bien, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très bon réveillon. Mangez pas de foie gras, bien évidemment, avec un peu plus de conscience. Voilà. Et puis, partagez les choses. Parce que là, il y a plein de personnages. Petits garçons, hommes, âgés, femmes. Donc, allez-y. Et puis, trouvez un équilibre en vous. Surtout, afin de pouvoir aider les autres. Afin de pouvoir vous aider, vous aussi. de pouvoir être dans cet équilibre important. Voilà. Et puis, de vous sentir bien dans cette année qui arrive. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt !